Musique Hello, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui je vous retrouve en fait nous sommes quelques heures après la fin de la dernière vidéo puisque je vous ai filmé vers 7h30 quand j'ai appelé par rapport à l'arnaque, la fameuse arnaque je vous reprends un peu plus tard puisque j'avais envie de vous prendre un coup, donc voilà il fait beau, j'espère que ça a duré parce qu'hier matin il faisait beau et hier après-midi tornade, enfin il y a eu du vent de la pluie le garage, la porte qui claque enfin voilà je vous reprends, alors là j'ai mis chauffé le miam, il est 10h30 j'ai mis une demi-heure, après s'il faut mettre plus, je mettrai plus mais à peu près sachant que je vais me faire je pense des pâtes et une petite tomate en salade donc j'ai fait des toutes petites cuisses de poulet ou de dinde, je sais pas enfin bref, voilà vous aurez compris j'ai fait ça, j'ai mis du paprika un peu d'huile et tout, j'ai mis au four j'ai rajouté un peu de julienne de légumes je me suis mis un petit oignon dedans voilà donc on va voir, j'ai mis cuire ça, on verra bien et puis après je vais peut-être me faire quelques petites pâtes peinées que j'ai et voilà voilà, petite salade de tomate je vais essayer de faire à midi ce que j'ai fait hier à Lucas, hier j'avais fait poireau pomme de terre d'Inde mais vu qu'il avait très mal aux dents il a pas mangé ça a été toute la journée comme ça ça a été un peu la cata là en gros un jour sur deux c'est la cata voilà, ce matin il s'est levé encore à 7h voilà, pourtant il s'est pas couché tôt voilà, donc il s'est levé à 7h, cette nuit il s'est déjà réveillé un coup vers minuit par là et il... qu'est-ce que je voulais vous dire sinon ? il était fatigué mais il voulait pas aller au lit comme d'hab donc on est sortis je l'ai habillé et tout ça je me suis bien habillée on est sortis, on a fait le tour du bâtiment et compagnie et ensuite il a voulu aller au lit alors il a pas dormi tout de suite pendant une petite demi-heure je pense il a fait un petit peu le foufou dans son lit et là il dort voilà, donc si tout va bien, s'il dort bien je pense que quand il se réveillera il aura faim et donc il mangera voilà donc moi je fais ça et puis et puis voilà alors il faut savoir que hier j'ai commencé à trier aussi un petit peu tout ce qu'il y a dans le congèle voilà j'ai enlevé tous les petits pots tous les petits pots à 20 et tout et je l'ai fait pas de bon cœur mais j'ai jeté les petits pots avec la bouffe dedans parce que je trouve que c'est pas bon une fois que c'est au congèle c'est pas bon voilà donc du coup j'ai jeté et puis de toute façon les trucs sont quasiment tous abîmés j'en ai quelques-uns encore mais voilà il faut qu'on fasse le tri il y a des fruits que j'ai jetés voilà malheureusement il y a des trucs que ça se garde pas éternel même dans le congèle dans le freezer encore moins au dessus du frigo là voilà hier j'ai fait des fruits qui me restaient il y avait de la fraise des framboises j'ai rajouté une banane dedans j'ai mis un peu de sucre pour que ça ait un peu meilleur goût parce que la framboise et la fraise étaient très très acides donc j'ai rajouté un petit peu ça avant de mettre ma banane Lucas n'en a pas voulu donc du coup j'ai dû moi le manger c'est pas grave je l'ai mangé j'ai pas jeté mais il y a 2-3 trucs qui étaient foutus donc j'ai jeté puisqu'il faut vraiment que j'essaye de vider le maximum de choses avant de déménager je voudrais vraiment voilà que 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 la plupart des choses soient vidées quoi donc je fais comme je peux mais bon c'est pas forcément facile je sais pas normalement comme je vous ai dit ce week-end nous bougeons pas mais si éventuellement Fabrice est motivée peut-être que j'irai chez ma grand-mère puisque ma mère sera là et ma mère ça fait longtemps qu'elle a pas vu son petit-fils on verra et en même temps je leur amènerai peut-être des trucs parce qu'il faut vraiment que je fasse le truc ce matin j'ai fait donc la vidéo que vous aurez eu lundi donc celle-ci je pense sera mercredi voilà ou vendredi je ne sais pas mais voilà et là je viens de me poser un petit coup je regarde un peu youtube je bois un peu de jus d'orange enfin j'essaie de prendre des trucs un peu vitamine vitaminique avec des choses aussi pour le faire notamment un bout de chocolat ce matin que j'ai pris parce que je suis vite en anémie quand j'ai mes rilles voilà et mes cheveux je ne les supporte plus je ne les supporte plus voilà je sais pas si j'ai pas entendu bref je vous dis à plus tard on est dans la nouvelle maison alors c'est à pour d'entrer je sais pas pourquoi je vais ouvrir bref je vous fais une visiter donc là on a la salle de bain enfin la salle d'eau avec la douche ici à l'italienne ça sent vachement je trouve l'hôpital ensuite alors bon là je vais pas trop montrer mais c'est devant là on a le salon avec vue sur l'extérieur comme on disait on mettra des canis voilà alors là derrière il y a le truc pour le poêle normalement ensuite hop placard sous l'escalier ensuite on a la cuisine qui donne sur le jardin hop voilà et on va passer à l'étage je vais aller en même temps fermer les volets parce qu'on va rentrer bon le garage je vais pas vous montrer c'est juste il y a rien quoi voilà donc là nous avons la salle d'abin qui est unique comme ça hop simple là du coup je peux brancher le séchlinge tout ça ici ce sera notre chambre voilà donc je vous montre un petit peu voilà donc là on a un placard mais il n'y a plus les étagères donc on va tout remettre voilà et la chambre à du cas qui donne sur notre jardin donc la chambre à du cas est grise et vert d'eau ouais je pense c'est vert d'eau donc voilà alors lui il a un placard avec des étagères et une penderie mais il manque la roulette donc il faudra mettre une roulette voilà puis là il y a un petit truc comme ça je peux même vous mettre presque comme ça donc voilà et la fameuse pièce où il y aura le bureau enfin les collections et ici elle est rose et bleue au plafond il y a des étoiles je pense que je vais les enlever pour les mettre dans un chemin Lucas ça il vous fera plus à voir donc voilà je suis trop contente voilà notre maison là j'ai un moment je filme donc on a eu les clés le samedi il fait très froid même si ça caille dehors ça caille dans la maison il n'y a plus de chauffage vous n'imaginez pas comment ça caillait mais bon bref alors comme je vous disais il y a le chauffage je crois que je vous l'ai dit le chauffage est au sol je vais vous poser le chauffage est au sol voilà à l'étage il y a des chauffages aussi dans chaque salle de bain à l'étage il y a des chauffages au mur voilà et puis et puis après au delà de ça il y a 2-3 trucs à refaire il faut s'occuper je pense que Fabrice va avoir du boulot au niveau de l'extérieur puisque l'herbe elle est vraiment haute et apparemment il y a des creux je ne sais pas quoi Fabrice m'a dit il faut que je nettoie avant que Lucas il aille jouer forcément il y a quand même du vis-à-vis donc même si on a un petit chemin qui ne mène à rien devant enfin derrière avec les oiseaux qui chantent j'ai entendu les oiseaux qui chantent vous n'imaginez pas le bonheur quand tu ouvres la fenêtre et que tu as les oiseaux qui chantent voilà ici on n'a pas enfin il y en a mais ils sont trop loin là j'ai vraiment j'ouvre la fenêtre j'entends les oiseaux et je rien que ça c'est super agréable donc je suis trop trop heureuse quoi donc ça on va s'occuper vraiment du jardin au niveau de l'herbe au niveau du canis enfin je pense ça va être une des premières choses qu'on va faire concrètement dans la maison c'est vraiment se faire un petit coucoum quoi puis j'ai pas forcément envie de voir ce qui se passe moi non plus chez le voisin enfin personnellement ça m'attire pas voilà donc j'aimerais bien ne pas voir ce qui se passe chez les autres il y a vraiment chez nous voilà sans vis-à-vis autant d'un côté que de l'autre voilà donc je suis trop contente il y a comme je vous disais deux trois trucs il y a un truc qui est trop bizarre c'est vous avez vu il y a un sac plastique dans le salon et en fait en dessous il y a un bout de scotch qui est mis par terre il y a un trou dedans alors on sait pas trop si ça vient du poil ou quoi je sais pas bref elle m'a dit qu'elle allait se renseigner mais je sais pas trop ce que c'est autrement tout est tout est ok il y a juste dans la chambre à Luca il faudra remettre je sais pas comment expliquer enfin si la petite rondelle là pour le placard et dans notre chambre à nous pour qu'on fabrique ça son placard il faut qu'on rachète aussi des petites étagères donc voilà il y a juste ça à faire autrement tout le reste c'est bon quoi voilà je suis trop contente notre maison alors il y a des choses que je vous ai pas montré hier je vous ai pas appris parce que j'ai pas eu le temps hier concrètement je n'ai pas eu le temps de vous prendre je suis allée à Leclerc j'ai pris une petite table en plastique pour Luca avec deux petites chaises quand il aura son cousin parce que voilà c'est hier j'ai vu ça je me suis dit là c'est bon on peut le prendre maintenant voilà donc je l'ai pris et je suis trop 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 contente voilà c'est la première chose que j'achète vraiment là pour l'extérieur pour la maison donc je suis trop contente voilà et elle me tarde vraiment là dans une semaine comme je vous dis au moment où je vous filme c'est dans une semaine qu'on déménage donc là je sais pas trop si je vais vous prendre beaucoup tout du moins je pense que la prochaine vidéo sera probablement dans la nouvelle maison voilà j'ai pas donné à Fabrice il faut qu'il prenne une petite enveloppe avec nos noms pour mettre sur la boîte aux lettres et sur et sur la porte d'entrée donc voilà la sonnette là elle fonctionne pas puisque tout simplement forcément j'ai envie de te dire forcément elle fonctionne pas parce qu'il y a plus d'électricité là-bas l'eau elle est comprise dans le loyer du coup ma l'eau elle est pas coupée donc ça c'est cool mais c'est vrai que voilà le reste donc il faut que j'appelle l'eau ici je voulais voir pour pour le fournisseur d'électricité machin le truc mais j'ai pas je pense à avoir sur le dossier il y a pas marqué donc je peux pas deviner le compteur quoi voilà il faut que j'essaie que j'appelle Orange parce que j'ai essayé j'ai essayé tout à l'heure de le faire par internet pour le changement j'ai pas pu donc il faut que je fasse ça et comme je vous dis je pense que quand vous aurez la prochaine vidéo on sera déjà dans le nouveau logement donc là vous allez pas me voir tout de suite je pense voilà je pense que vous allez pas me voir tout de suite puisque là le temps qu'on déménage machin alors ici il y a pas non plus vraiment de choses à mettre en carton ou quoi ce sera tous les trucs à la dernière minute mais c'est vrai que du coup pourquoi enfin je sais pas trop quoi je pourrais vous montrer là donc du coup je pense que je vais pas vous reprendre tout de suite ce sera dans le prochain logement voilà qu'est-ce que je voulais vous dire de plus bah là Fabrice il a commencé à amener des cartons dans la maison on a du cas qui se réveille donc là il est déjà parti il est déjà allé en mettre quelques-uns voilà donc là il est en train de tout faire là il a commencé par le garage et puis après il faudra faire ici moi j'aurais mieux voulu qu'il commence ici mais bon parce que c'est la convie tu vois donc sans les cartons ce serait plus pratique mais bon bref c'est Fabrice donc du coup voilà sur ce j'espère que cette vidéo vous aura plu avec un petit tour rapidos de la maison et pour finir je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo et donc au moment où vous me verrez dans la prochaine vidéo on sera sûrement pas là et donc voilà vous allez peut-être avoir un laps de temps entre mais je pense que vous comprendrez et sur ce je vous dis à très bientôt je vous remercie surtout tout le monde pour tous vos messages de bienveillance et votre soutien et puis d'être là durant chaque nouvelle épreuve enfin un nouveau truc dans la vie qui se passe d'être là et je remercie toutes les personnes qui sont là bienveillantes puisqu'il y en a qui sont malveillantes ils sont même pas abonnés à la chaîne mais ils viennent te laisser un commentaire de merde voilà donc il y en a comme ça il y en a qui viennent te laisser des commentaires alors qu'ils t'aiment pas ben ne regarde pas si tu m'aimes pas voilà puis tu te sentiras bien mieux moi c'est comme ça que je vois les choses on se sent mieux quand on fait des choses qu'on aime faire tu vois si on aime pas faire un truc ben on va pas se sentir bien et ce que j'arrive pas à comprendre c'est les personnes si tu te sens mal dans ta peau pourquoi venir te déchaîner ou je sais pas je trouve ça tellement triste de venir me laisser une vacherie en pensant me faire du mal parce que tu te sens mal dans ta peau quoi enfin bref j'ai eu dernièrement alors je l'ai mis sur facebook j'en ai parlé sur facebook parce que je trouvais ça mais voilà sur facebook et d'ailleurs sur youtube en communauté là j'ai laissé un petit message parce que je trouve ça vraiment triste et pathétique de créer des faux comptes quand tu te lâches comme ça sur des gens derrière un écran je trouve ça tellement facile de pas venir le dire en face et donc j'ai eu un message moi ça m'a fait beaucoup rire parce que arrête de rêver tu mettrai jamais tu passeras jamais d'un 56 à un je sais plus quoi un 44 je crois un 42 bref ou un 40 peut-être même un 40 j'ai jamais eu la prétention de dire je passerai dans un 40 déjà je ne fais plus 56 56 c'était quand je faisais 40 kilos de plus au passage mais peu importe la taille tant que tu te sens bien c'est le principal donc pour les personnes qui me regardent le principal c'est que tu te sens bien que tu apprennes à avoir confiance en toi et à se sentir bien il faut que j'aille m'occuper de Lucas parce qu'il commence à s'énerver et peu importe même si j'arrive pas à faire un 40 dans ma vie c'est pas ça le truc mon corps il est ce qu'il est il est peut-être pas beau visuellement mais c'est ce qui fait de moi ce que je suis c'est les épreuves de la vie c'est les prises de poids les pertes de poids les maladies mais aussi beaucoup de bonheur parce que c'est grâce à mon corps que j'ai eu mon fils et personnellement je m'arrête pas sur un physique et concrètement j'en ai rien à secouer de faire un 40 ou un 46 tant que je suis bien c'est le principal voilà donc petit message à la personne qui est venue me laisser ça je m'en fous enfin si j'arrive pas à faire un 40 mais qu'est-ce que je m'en bats les steaks voilà après j'ai pas des grosses cuisses j'ai pas des grosses fesses donc peut-être que je ferai un 42 un 44 un 46 voilà il faut savoir que déjà je mets pas du 50 je mets en dessous donc bah oui je peux voir peut-être que j'arriverai à mettre du 44 quoi si on m'enlève la bouille voilà je ne sais pas bref et même si ça marche enfin même si je le fais pas c'est pas grave si tu crois me blesser en me disant ça alors que ça fait des années ceux qui me suivent en plus ils le savent ça fait des années que je dis on fous quoi mais bon il y a toujours des gens malveillants et moi je les plains parce que je trouve ça triste d'être malveillant je préfère être bienveillant avec les gens personnellement j'arrive à me regarder dans le miroir personnellement je suis toujours content pour les gens quand il leur arrive un truc bien et je trouve ça tellement plus gratifiant d'être content pour les gens que d'essayer de les détruire ou de leur faire du mal voilà ces gens qui essayent de détruire comme ça et ben vous êtes à plaire voilà c'était mon dernier mot de la fin avant la prochaine vidéo sur ce je vous fais d'autres bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo bye bye Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada